On y va, installez-vous, bonjour. Tout d'abord, merci aux organisateurs de Devox, ça fait super plaisir d'être là. D'autant plus que je ne vais pas parler de Java aujourd'hui, je ne viens pas du tout de ce monde-là. Et d'ailleurs, d'habitude, je croise pas mal de gens en conférence que je connais, et là, je n'ai croisé personne quasiment, ça me fait un peu peur. J'espère que vous allez bien. Ça va ce matin ? Tout va bien ? Vous êtes encore réveillés ? Enfin, vous êtes maintenant réveillés ? C'est bon ? On s'installe encore un petit peu. Alors moi, je vais vous parler de ce que j'intitule l'art de bricoler. Qui bricole dans la salle ? Ah, pas mal ! Qui bricole du code dans la salle ? C'est déjà un peu plus. Qui bricole du design ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ? Oui, quand même, quand même. Vous êtes trompé d'événement, c'était pas là. Très bien, très bien. Je vais vous parler de bricolage appliqué au coding, au développement et plus globalement à la création d'un produit et d'un proof of concept innovant. Et je vais vous montrer comment, avec un peu d'huile de coude et un tout petit peu de code, on peut arriver à faire quelque chose qui n'existe pas encore, enfin pas à ma connaissance. Donc c'est plutôt une première aujourd'hui. J'ai la chance de vous présenter ce travail. Oui, on exclut. Ça s'appelle l'art de bricoler. Alors, petite présentation. Je suis Sylvain Weber. Mon Twitter, c'est sylvainw, si vous voulez me suivre. C'est assez rigolo parce que j'ai mon téléphone dans la poche et chaque fois que quelqu'un me follow, ça vibre. Donc c'est assez rigolo, j'ai l'impression de communiquer avec vous. C'est un peu spirituel, c'est sympa. Donc, je suis le cofondateur et CEO d'une société qui s'appelle Contest. On met à disposition une plateforme clé en main qui permet aux grandes marques et aux agences de réaliser des opérations marketing telles que des jeux concours, notamment. Et l'avantage, c'est qu'une fois que c'est créé, ça peut être installé sur un ensemble de canaux, donc principalement sur Facebook aujourd'hui, mais de plus en plus sur mobile et sur tablette. Voilà, et donc anciennement, j'ai eu quelques expériences dans différentes pépites du web, à la fois en France et à l'international, du coup avec Google. Donc j'étais HTML5 évangéliste chez Google. Mon rôle était de convaincre les agences parisiennes, notamment, d'utiliser HTML5 à la place de Flash pour créer des publicités. En fait, ça n'a pas trop marché. On n'y est pas encore tout à fait. Il y a encore pas mal d'AS2. C'est des gens qui ne sont pas forcément des codeurs et qui sont plus dans l'outil Flash. Donc c'était assez compliqué. Mais bon, il y a quand même un intérêt, surtout sur le mobile et notamment sur iOS, et même maintenant sur Android, on ne peut pas utiliser Flash dans le navigateur. Voilà, donc mon rôle, c'était ça. Et puis, j'ai aussi rencontré les communautés de développeurs en Afrique. J'ai fait des voyages au Cameroun, au Maroc. Google m'a énormément fait confiance, alors que ça faisait très peu de temps que j'étais là, finalement. Et donc j'ai rencontré les communautés de développeurs dans ces pays-là. Alors c'est assez rigolo parce que, pour prendre l'exemple du Cameroun, à Douala, par exemple, il y a la capitale du Cameroun, il faut savoir qu'on a pris, juste avec l'événement Google, deux tiers de la bande passante de la ville. C'était assez rigolo. En même temps, c'est la première fois qu'ils pouvaient voir vraiment des vidéos en 720p sur YouTube. C'était assez impressionnant. Je pense que ça s'est amélioré depuis. Mais c'est vrai que, du coup, à l'époque, quelque part, en faisant la promotion du web, on faisait la promotion de Google. C'est fou parce que c'est un lien qu'on fait comme ça quand on est multinational. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres sociétés, surtout dans une startup comme la mienne aujourd'hui. Auparavant, j'étais aussi développeur chez Dailymotion. C'est surtout là-bas que j'ai appris mon métier. Je tiens à le dire, j'ai travaillé avec beaucoup de talents. J'ai fait partie de l'équipe, pas fondatrice, mais je suis arrivé quelques temps après, à peu près un an après le lancement. On était 20 et puis on est passé à 120 en un an. C'était assez dingue. Voilà des très belles expériences qui m'ont donné envie de me lancer à mon tour. Sur la partie HTML5, je vais en parler très rapidement. J'organise des HTML5 meet-up tous les mois. Je continue cette activité d'évangéliste entre guillemets. L'évangéliste, ça ne passe pas trop en France. Ça fait un peu trop religieux. J'aime bien parler des technos. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas un hardcore développeur. Je ne passe pas mon temps à coder. Je suis entrepreneur dans l'âme. On crée des produits, on s'éclate, on fait du Kanban, de l'agilité, tout ça. On s'amuse bien au quotidien. D'ailleurs, on recrute s'il y a des gens qui veulent bosser avec nous. On est une équipe de 8 personnes aujourd'hui. Je ne suis pas un hardcore dev. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est observer les tendances. C'est ce que je fais d'ailleurs à chacun des meet-up qu'on organise tous les mois. J'essaye à chaque fois de choper les dernières petites démos, les trucs un peu sympas qui ont été faits en JavaScript. Globalement, toute l'innovation qu'on peut maintenant mettre en place dans le navigateur avec les technos HTML5. Forcément, il y a un peu un abus de langage. Quand je parle d'HTML5, je parle surtout des standards du web et de l'évolution de ces standards. Donc globalement, HTML5 bien sûr, surtout du JavaScript quand même. Et puis aussi du CSS3 notamment. Et puis, ce que j'aime, c'est faire découvrir des choses aux gens. Découvrir des choses moi-même, globalement. Et puis les partager et vulgariser les technos. Voilà, vulgariser parce que je sais qu'il y a beaucoup de codeurs dans la salle. Mais globalement, c'est très important de pouvoir communiquer sur son travail. Expliquer comment fonctionne son métier pour être bien compris aussi par les autres membres de son équipe. Et pour travailler de la meilleure des façons en collaboration avec sa team. Voilà, donc très rapidement. Donc je disais, ça fait un an qu'on fait ça maintenant, les Meetup HTML5. C'est très sympa. Voilà, on est plus de 1000 membres dans la communauté Meetup aujourd'hui. Je vous invite à la rejoindre d'ailleurs si vous avez envie de poursuivre ce type d'expérience avec nous. Donc c'est html5meetup.com. Et donc on invite régulièrement des gens à la fois de la communauté. Voilà, c'est pas besoin de sortir d'une grande boîte pour montrer un produit innovant, quelque chose de sympa. Et aussi des West un peu prestigieux, donc des gens de Google, de Microsoft, d'Adobe, de Mozilla. On a notamment Tristan Nito, je sais pas si vous connaissez. Qui connaît Tristan Nito dans la salle ? Il y a quand même pas mal de monde. Qui est venu nous présenter Firefox OS au dernier Meetup. Voilà. Et puis pour ceux qui connaissaient Contest dans la salle ? Ok, personne. Qui connaît Corben.info ? Voilà. En fait, Corben, c'est un ami depuis pas mal de temps. Il utilise Contest sur sa plateforme, enfin sur son blog, pour faire la promotion de ses concours. Ça vous donne une idée. Mais on est utilisé par aussi beaucoup de grandes marques. Et donc, globalement, c'est surtout une équipe qui s'appelle, enfin c'est une entreprise qui s'appelle BeMyApp, qui organise, qui co-organise donc avec moi ces événements. Et eux, en fait, leur approche, c'est d'organiser aussi des marathons de code sur Paris. Donc ça s'appelle les BeMyApp. Et le principe, c'est que pendant 48 heures, on va réunir des codeurs, des designers, des chefs de projet. Et ils vont concevoir une application mobile et ensuite la rendre au bout de ces 48 heures. Alors ce qui est intéressant, et pour avoir fait l'expérience à la fois du côté des mentors, mais aussi du côté du participant en tant que codeur, ce qui est intéressant, c'est qu'en très peu de temps, vous êtes obligés de travailler avec des gens que vous ne connaissez pas. Ça c'est vraiment une expérience assez incroyable. Et puis surtout, vous devez sortir un produit dans les temps. Et vous devez vraiment aller droit à l'essentiel. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Et donc, c'est vraiment une super initiative de leur part. Et globalement, ils organisent des meet-ups avec moi aussi sur la partie HTML5. Donc vous-même, si vous avez à un moment donné un projet à présenter, n'hésitez pas à me contacter. C'est sylvainw sur Twitter pour venir le présenter. Et c'est vrai que j'ai le beau rôle. Quelque part, j'ai le beau rôle. Pourquoi ? Parce que je ne m'occupe pas du tout de la logistique. Globalement, je contacte les speakers. C'est des anciens collègues. C'est des gens aussi de la communauté, comme je vous le disais. Voilà, on enchaîne les meet-ups. Je fais à chaque fois des présentations. Je présente des choses qui ont été faites par d'autres. Et voilà, au bout d'un moment, je me dis, c'est cool. Mais le problème, c'est que je ne montre pas ce que je suis capable de faire, alors que j'ai peut-être quelque chose à partager à ce niveau-là. Donc, il y en a marre. Alors, j'ai décidé de créer quelque chose avec ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Il s'agit d'un tapis de danse. Voilà. Et donc, vous allez voir ce qu'on peut faire avec ça dans le navigateur. Sans aucun plugin, je précise. Donc, le besoin, c'est que j'organise régulièrement des conférences. Et je n'avais pas de vraie démo sympa avec le Gamepad API. Pas de démo sympa avec le Gamepad API. Et donc, j'avais quand même besoin de présenter cette techno. Je trouvais qu'elle était intéressante. Le fait de pouvoir plugger un contrôleur de type PS2, Xbox. En gros, tous les contrôleurs standards USB sont maintenant compatibles avec Chrome, notamment, et bientôt avec Firefox. Et donc, voilà. J'en ai parlé au premier meetup. J'en ai parlé sur le dernier meetup aussi. Et voilà, pas de démo vraiment génial. Pour preuve, j'ai une démo vraiment moche que je souhaitais vous présenter très rapidement. Mais on ne va pas non plus s'étendre dessus. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a été fait pendant un hackathon par un développeur. Une sorte de tank où, en fait, on peut se déplacer avec les sticks analogiques et tirer un peu sur tout ce qui bouge. Donc, c'est bien. Mais on peut peut-être faire mieux que ça. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, ça part d'un besoin, un besoin, vraiment de mon besoin. Et donc, petite anecdote, je raconte un peu ma vie, mais c'est important de le préciser. C'est que, bon, j'ai des petits problèmes de cervicale et donc, je fais de la banéothérapie tous les vendredis matins. Voilà. Et globalement, ce qui est super intéressant, c'est que ma vie d'entrepreneur, elle est très, très remplie. Je fais plein, plein de choses au quotidien. J'ai tout le temps la tête dans le guidon. Et là, je suis obligé de me déconnecter. Le téléphone portable ne va pas dans la piscine. Enfin, c'est vraiment... Je n'ai pas le choix du tout. Et donc, du coup, voilà, c'est banéothérapie. Et forcément, ça travaille, ça mouline. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi de penser à un code. Moi, dans mon sommeil paradoxal, j'ai déjà résolu des bugs. Enfin, voilà. Peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi. Et donc, voilà, Eureka ! J'ai eu une idée que j'espère qu'elle vous plaira. Alors, il y a quelques années, maintenant, dans mon petit studio de 18 mètres carrés, j'ai invité des gens à venir faire du Step Mania, ou du Dance Dance Revolution. Qui a déjà joué à ce jeu ? C'est pas mal, vous allez y jouer tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est... En gros, j'ai le Gamepad API. C'est un contrôleur, quelque part. Enfin, voilà, c'est vraiment le stick de la Nintendo, c'est le même. Et donc, voilà, je le connecte en USB, et puis je me rends compte que ça marche, en fait. Et que dans le navigateur, j'ai récupéré les événements du Gamepad. C'est assez fabuleux, quoi. Et donc, Dance Dance Revolution, plus Walk Across America. Alors, Walk Across America, c'est une vidéo qui est sortie sur YouTube il y a quelque temps, qui a été supprimée, parce qu'en fait, c'est une publicité, une prochaine publicité pour Levis. Et le principe, c'est que c'est un mec qui parcourt les Etats-Unis d'Est en Ouest. Du coup, d'Est en Ouest, pardon. Et donc, c'est filmé sous forme de time-lapse. C'est-à-dire que c'est qu'une succession d'images, une succession de photographies. Et en fait, on le voit marcher, et il parcourt les Etats-Unis comme ça, à vitesse constante, donc de New York jusqu'à San Francisco. Voilà, et mon idée, ça a été de réunir les deux. Donc, le Gamepad et cette vidéo. Alors déjà, pour se lancer dans une expérience comme ça, il faut être sûr que ce soit faisable, tout simplement. Voilà, ça ne sert à rien de coder pour coder, si on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Donc, d'une part, le tapis, je l'avais offert à ma sœur, parce que je n'y jouais plus tellement, c'était la mode à une époque, et puis voilà, j'y jouais un peu moins. J'étais plus sur Guitar Hero. Guitar Hero, il y a des joueurs aussi dans la salle ou pas ? D'accord. Donc voilà, j'ai dû récupérer le tapis chez ma sœur, j'ai fait mes tests là-bas, donc c'était pendant les fêtes de Noël, et ensuite, il fallait que je vérifie la prise en charge du Gamepad, ce qui a été fait, ça fonctionne. Et puis ensuite, la grosse question, c'est, est-ce que je peux faire varier la vitesse de la vidéo en fonction des pas, en fonction de différents événements dans le navigateur ? Et voilà, donc ces trois conditions ont été remplies, donc just do it, allons-y, on va hacker, on y va. Donc ça s'appelle Running Spree, c'est donc un mash-up entre Gamepad API, Dance Dance Revolution et Timeless Video, et je vous propose de tester tout de suite. Est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle ? Là, j'ai essayé d'être un peu... Hop ! Alors, petit détail, il y a des t-shirts Google à gagner. Voilà. Ah, on a un gagnant. On peut l'applaudir ? Comment tu t'appelles ? Cédric. Il s'appelle Cédric, on l'applaudit bien fort, parce qu'il va en avoir besoin. Alors, deuxième candidat, est-ce qu'il y a un deuxième candidat ? Il faut un adversaire. Ok, allons-y. T'es tout seul en même temps. Alors, je vais vous demander d'enlever vos chaussures. Vous ne vous attendiez pas à ça ce matin en arrivant. 37 minutes, il reste. Non, non, c'est le compteur pour moi. Allons-y. Alors, je vais lancer... Donc là, je suis sur le web, on est d'accord ? J'ai mon code qui est sur GitHub, en open source. J'accède directement à la page web. Tout est front-end. Il n'y a absolument pas de code côté back-end. Et, alors, on va tester. Est-ce que j'ai du son ? J'ai du son. Je pense que les autres salles vont nous haïr. Je vous préviens. Alors, ton prénom ? Sylvain. Donc, Sylvain et Cédric. Allons-y. À vous, on dit, s'en est. Alors, qui veut commencer ? Allons-y. Alors, c'est assez simple. Donc, tu te positionnes au centre du tapis. Et, en gros, tu vas alterner les pas. Un pas à gauche, un pas à droite. Un pas à gauche, un pas à droite. Si tu appuies sur les deux en même temps, ça ne marche pas. Voilà, j'ai blindé un peu le truc pour que... Pour pas que tu triches. Et donc, voilà. Donc, essaye, vas-y, juste pour voir si... Voilà. Tu vois ? Hop, tu te déplaces. En gros, on peut aussi jouer avec son clavier pour ceux qui n'ont pas de gamepad. Il y en a un certain nombre, quand même. T'es prêt ? Donc, tu choisis le tapis de danse. Donc, à droite. Voilà. Et tu fais Start. Tu vas le plus vite possible, comme ça. C'est parti. Allez, allez, allez. Allez, entourage. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, 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 allez. Est-ce qu'on peut être un peu plus fort dans la régie ? Merci. Bravo. Allez, 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 allez. Encore 60, 80 ans. Encore 60 ans. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Encore 8 secondes 5, 4, 3, 2, 1 Bravo ! 467 Je vous imagine pas la sueur que j'ai perdue en faisant ce proto On enchaîne ? T'as juste à appuyer sur start et c'est parti ! Allons-y ! On l'encourage ! Allez ! On va mettre un petit peu plus fort ? Non on peut pas ! Là t'es en train de détruire le tapis ! Je sais pas si tu vas gagner là du coup ! Voilà ! En fait faut surtout être... Comme ça ! Ouais ! D'accord ! Encore ? D'accord ! Ouais mais fallait venir à la bonne conférence ! Ok ! Bon je crois que vous avez compris le principe ! Allez vas-y essaye d'enchaîner et terminer ! Parce que là on t'attend ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ah, j'ai mis. Là, c'est fini, hein, mon tapis, mais il est mort. Ok. Je crois que ça va être la minute la plus longue de notre vie. Peut-être pour toi encore plus, hein. Tu sais que... Enfin, là, tu vois, ça s'arrête, hein, 56 secondes, donc ça veut dire que... Il faut terminer, quoi. Ouais. Tu peux accélérer les secondes. Tu sais, tu joues avec le temps. Allez, 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 allez. Ça va ? Bon, allez, encore 40 secondes. J'ai quand même préparé les scores à la fin, hein. Allez, allez. Tu vas être mort ce soir. Encore une trentaine de secondes, allez, allez. C'est horrible. Tu veux que je termine, ou quoi ? Allez, je vais terminer, je termine. Je vais être mort, après. Allez, je vais être mort, après. Allez, je vais être mort. Home is wherever I'm with you. Bravo, bravo à lui, surtout. Bravo, vous avez gagné un t-shirt Google. Avec ce logo, ça a 10 fois plus de valeur. Ça va ? Il me reste 30 minutes. Alors, les technos. Pardon pour le micro. Les technos. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça m'a permis... Ça m'a... Ça m'a permis d'utiliser... de brasser pas mal de choses. Donc, bien sûr, le Gamepad API, mais aussi la balise vidéo, notamment. Donc, tout est vraiment au standard. Il n'y a pas de flash, il n'y a pas d'autres trucs bizarres du Java dans le navigateur. C'est bizarre. Désolé pour ceux qui aiment ça. Web Audio API, Web Fonts, CSS Gradient et CSS Transition. Je vais en parler un petit peu. Donc, le Gamepad API, c'est donc une extension JavaScript qui existe, qui a été releasée dans la main release de Chrome, depuis Chrome 21. qui est sortie en août 2012. Donc, c'est quand même assez récent. Et donc, sur Firefox, c'est un peu plus lent. Voilà. Donc, en gros, c'est disponible déjà dans les nightly builds. En gros, c'est les builds qui sont faits tous les soirs. Dans une version custom, en plus. Voilà. Donc, c'est possible de la télécharger ici. Et puis, globalement, ce qui est intéressant, des fois, c'est aussi de suivre les discussions des devs sur un outil qui s'appelle Bugzilla. Voilà. Donc, en gros, le développeur chez Mozilla dit que, voilà, « None of this code has landed yet. » Et ce qui est intéressant, c'est... Voilà. En gros, le mec explique que ça pourra peut-être sortir après son retour de vacances. Voilà. En gros, c'est ça. On est chez Mozilla. Mais c'est plutôt cool. Voilà. Les choses avancent bien. L'idée, c'est pas non plus d'être dans une monoculture à la WebKit, mais aussi que ça fonctionne dans tous les navigateurs. Et puis, globalement, on a le W3C aussi qui bosse sur le sujet pour standardiser la spec. Alors là, c'est une spec qui est super récente. Voilà. Globalement, elle a éventuellement été updatée aujourd'hui. C'est moi qui l'a mis à jour ce matin. Non, non, c'est pas vrai. Voilà. Donc, en gros, tout est codifié. On a vraiment les boutons. Là, ça me donne envie de jouer à la PlayStation. Voilà. C'est assez cool. Et donc, voilà, il y a de plus en plus de choses qui se construisent à ce niveau-là. Voilà. Et globalement, alors moi, j'ai utilisé un tuto qui est sur HTML5rocks que je vous invite à aller voir. Globalement, ce site est génial. Enfin, c'est une mine d'informations. Qui connaissait déjà ? D'accord. Il y a quand même des développeurs JS. C'est cool. Voilà. Donc, en gros, il vous explique comment faire fonctionner la manette dans le navigateur, les différents types de manettes compatibles, etc. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Si vous avez envie de vous lancer, ça vaut le coup. Et donc, globalement, comment ça marche ? C'est un petit peu comme les events du clavier. Finalement, c'est assez simple. Donc, on récupère la liste des gamepads disponibles. Alors, j'ai demandé tout à l'heure, je ne sais pas, qui connaît Paul Irish dans la salle ? En fait, je vais envoyer un petit message sur Twitter tout à l'heure pour lui demander combien de manettes on pouvait connecter sur Chrome. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à le coller. Parce que c'est quand même un gars qui est incollable. c'est un des développeurs évangélistes de Chrome. Il travaille avec l'équipe Chrome. Et globalement, tac, tac, tac. Voilà. Donc, c'est ici. Hop. Alors, si je peux voir toute la conversation, c'est toujours mieux. Voilà. Voilà. En gros, il ne sait pas trop. Et puis là, il y a quelqu'un qui a répondu qu'a priori, ce sera quatre manettes. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et globalement, il a passé le message aussi à celui qui, à ma connaissance, est en train de décrire, enfin, c'est lui qui a implémenté GamePad API dans Chrome. Donc voilà. Je vous invite à utiliser Twitter. C'est pas mal. C'est assez puissant quand même. J'ai posé la question ce matin. J'ai la réponse là maintenant devant vous. Donc en gros, on récupère le premier GamePad qui est disponible. Et puis ensuite, après, on teste les différents boutons. S'ils sont pressés, j'appelle une méthode presse. Left, right, enter. Et ça marche. Et puis sinon, j'affiche un petit message. Très simple. Il faut savoir que globalement, cette expérimentation, elle m'a demandé à peu près une dizaine d'heures de code, pas plus. Et encore, j'ai eu pas mal de bugs. Mais en gros, et puis d'ailleurs, mon code, c'est trop moche. Le but, c'est pas que ce soit joli. On est d'accord, on est sur un proto. On est là pour vraiment prouver qu'une idée peut fonctionner dans la pratique. Ensuite, la balise vidéo. Donc là, pareil, il y a un tuto que je vous invite à aller voir sur HTML5Rox. Globalement, je vais vous partager la présentation à la fin. Elle est déjà disponible sur mon compte GitHub. Donc voilà, on charge la balise vidéo. Et puis, la particularité, c'est que, voilà, en gros, j'ai une variable que j'ai appelée combination. Je trouvais ça style. Et donc, en fait, je teste si les events left et right sont appuyés. Et donc ensuite, j'applique, en fait, un pourcentage, enfin, un différentiel sur la vitesse de la vidéo. en fonction de si la combinaison est faite ou pas. Et en gros, plus vous avancez dans la vidéo, plus vous devez pédaler rapidement. C'est aussi la logique. C'est pour ça que je fais ma division ici. Voilà. Et puis, c'est surtout la propriété playback, playback rate sur l'objet vidéo qui me permet d'accélérer ou de décélérer la vidéo tout au long du jeu. Alors, d'autres petits éléments, je ne sais pas si vous avez entendu, mais au début du jeu, il y a un petit son de Mario Kart qui est joué. Voilà, c'est absolument pas copie-left. J'ai utilisé pour cela Web Audio API. Alors là, j'ai fait exprès de mettre ce collant tout petit pour ne pas que vous puissiez le lire. Mais en gros, il y a quelques éléments à mettre en place, des buffers, etc., pour que ça fonctionne bien. Et puis ensuite, quand vous avez ce qu'il faut, vous faites load sound et play sound. Et puis voilà, vous pouvez précharger vos sons d'un côté et puis les lire quand vous en avez besoin. Autre chose, les web fonts. Alors les web fonts, c'est pas mal du tout. C'est fourni par Google. Enfin, Google en fournit un certain nombre. Là, par exemple, c'est pour le logo de mon jeu. J'ai utilisé les Google web fonts, en particulier cette fonte-là. Et donc, voilà, ensuite, en très peu de temps, vous pouvez l'intégrer à votre projet de test. Voilà, comme ici, par exemple, je fais appel à Faster One et je l'applique à mon menu, à mon countdown. Hop, CSS Gradient et Transition. Alors, les Gradients, je vous dis, on peut faire des Gradients très simples sans forcément avoir d'éditeur, mais dès qu'on veut faire des trucs un peu plus complexes, je vous conseille d'utiliser ceci. Donc, c'est Ultimate CSS Gradient Generator. Et le principe, c'est que vous pouvez ajouter autant de couleurs que vous voulez. C'est globalement assez bien foutu. Et puis, ça vous génère toute la soupe de CSS qui va bien avec tous les préfixes, tout le bordel. Voilà. Et vous collez ça dans votre projet. Les transitions. Alors là, il y a un tuto très sympa aussi sur Alza Création. Qui connaît Alza Création ? Parce que je suis Alza Chien, en fait, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Raphaël Gutter est un ami, il est venu au Meetup, d'ailleurs. Et donc là, on a un tuto sur les transitions CSS. Là aussi, il y a pas mal de choses à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc j'ai utilisé Alignar Gradient pour le fond bleu que vous avez vu. Et puis, j'ai aussi un gain d'opacité sur le countdown qui apparaît. Voilà. Et qui disparaît. Donc globalement, sachez que c'était juste un test. Globalement, je n'ai pas du tout de prétention sur la qualité du code. Et d'ailleurs, c'est largement améliorable. Et pour ça, je l'ai partagé sur GitHub. Donc tous ceux qui ont un compte GitHub peuvent y accéder. Et globalement, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez, voir un petit peu comment c'est fait. Le refactorer si vous en avez envie. Moi, je n'ai pas trop le temps, du coup. Et puis, voilà, j'ai eu différentes idées forcément qui ont découlé de ce projet. Donc notamment le fait de rajouter des niveaux de difficultés, de jouer à deux joueurs ou plus. Du coup, on peut peut-être imaginer quatre tapis de danse et que tout le monde joue ensemble sur cette scène la prochaine fois. Ce serait marrant. Des leaderboards avec local storage, par exemple, qui permettent de stocker de la donnée dans le navigateur. Et puis, voilà, des transitions un peu partout, des bruitages. On peut faire plein de choses, globalement. Et donc, ce que je retiens au niveau de cette expérience, c'est que le fait de m'avoir donné le temps de réfléchir au calme pendant un petit quart d'heure, une demi-heure en balnéothérapie, ça m'a permis à un moment donné d'avoir une idée assez rigolote qui est toute simple quelque part. En gros, j'ai vraiment récupéré deux choses qui existaient déjà. Voilà, c'est s'appuyer sur l'existant, ça existait déjà, ça, ça existait déjà, c'était dans le placard. Et puis, ça, ça existe déjà aussi. Et donc, voilà, c'est de l'association d'idées, ce qu'on appelle aussi du mash-up. Et donc, voilà, on associe deux choses avec un peu de vidéo, on arrive à un truc sympa. Et puis, voilà, être globalement à l'écoute de son besoin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aussi en tant qu'entrepreneur. La première chose quand on monte une société, c'est de répondre à un besoin, bien sûr, et si c'est le sien, c'est encore mieux. Et puis enfin, bricoler. C'est vrai qu'on entend, forcément, il y a de plus en plus de méthodologies, il y a de plus en plus de... ça peut être perçu comme des contraintes quand on est dans une logique de preuve de concept. Et ce que je vous incite à faire, c'est à un moment donné, justement, c'est bien d'avoir connaissance de tout ça, mais en même temps, le bricolage vous apporte plein de choses aussi. Et globalement, si vous commencez à faire du TDD, du test-driven development sur un projet comme ça, vous êtes sûr que dans deux semaines, ce n'est pas encore terminé. C'est un peu le contre-coup du discours qu'on pourrait entendre sur d'autres événements peut-être. Mais voilà, c'est mon avis sur ce type d'expérience. Et puis globalement, essayez de sortir le truc le plus rapidement possible. C'est comme ça que la communauté pourra échanger sur le sujet. C'est comme ça que vous pourrez parler avec des mecs comme Paul Irish, par exemple. Faites des trucs sympas et vous verrez, les gens en parleront. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis à Dvox aujourd'hui. On m'a conseillé de postuler alors que je ne connaissais même pas l'événement avant de venir. Désolé pour ceux qui ont postulé et qui n'ont pas été reçus. Et voilà. Et donc, globalement, ce que je vous incite à faire, c'est à vous-même tester un maximum de choses. Sachez qu'il y a pas mal de manettes maintenant qui sont compatibles USB, sauf celle-ci peut-être, mais je l'ai mis juste pour le fun. C'est une manette de Wii. Et en gros, voilà. Quelque part, si c'est au standard, c'est à tester. Mais si c'est au standard USB, normalement, vous allez pouvoir faire quelque chose avec ça dans le navigateur. Donc, je vous incite à le faire. Et d'ailleurs, quand j'ai présenté ceci au dernier meetup HTML5, il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin. Quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Cléry. Et donc, je le re-challenge là encore maintenant. il m'a promis qu'au prochain HTML5 meetup, il nous ferait une expérimentation sur Guitar Hero. Il m'a testé chez lui, il m'a dit ça marche. Il l'a même écrit sur Twitter. Donc, vous êtes tous témoins aujourd'hui. Le mois prochain, fin avril, il doit nous présenter quelque chose sur Guitar Hero. Je terminerai par une citation qui n'est pas celle d'un développeur, mais qui, je trouve, a toute sa valeur, surtout aujourd'hui. Pour explorer le champ des possibles, le bricolage est la méthode la plus efficace. Et c'est Hubert Reeves, un célèbre astrophysicien qui nous dit ça. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions, si vous le souhaitez. Exactement 18 minutes. Oui ? Je ne sais pas si tu connais, il y a un projet qui s'appelle Max Mac. Je ne connais pas. C'est un vérifié qui a un petit peu qui a un petit peu qui a un USB sur ton ordinateur. D'accord. Tu mets le clavier en connectant deux films. Donc, on peut brancher des bananes, par exemple, et jouer au clavier banane et avoir... En fait, ça signe du tout sur le site web. D'accord. Et c'est une appli que tu installes alors du coup sur ton... C'est juste un petit périphérique électronique qu'on branche un USB et ensuite, on met des câbles un pour faire la terre et un autre pour faire la terre. D'accord. Oui ? Ça provoque la question. Il faut que je réponde peut-être que je répète la question. C'est un truc qu'on me demande souvent. Oui ? Est-ce que tu peux répéter très très rapidement la question ? Et la description ? Oui ? Ça marche ? Ça ne marche pas ? On a besoin d'un micro. Sinon, je te prête le mien. Bon. Le mec, il est comme ça derrière. Oui ? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça ne coûte rien qu'il y a plus de 10 euros. Et ça permet de simuler le taillier et de brancher d'un ordinateur des gens en se touchant en se touchant en se touchant à une ouverte de taille. Avec ses conducteurs ? Avec ses conducteurs ? D'accord. Donc ça s'appelle comment ? Maki-Maki. Maki-Maki. Donc c'est un device que tu connectes à ton ordi. Ça permet de connecter les objets qui conduisent l'électricité. D'accord. Qui permet de connecter les objets qui conduisent l'électricité. C'était ça. Il y a aussi Arduino, Raspberry Pi, etc. Mais c'est vrai que là, l'intérêt, quelque part, enfin le défi, c'était de ne pas utiliser ni de plug-in ni de device externe. De juste brancher mon tapis et voilà, ça marche. Ouais. Après du coup, tu peux faire des surfaces un peu conducteurs. Tu peux faire des tapis avec des centaines de touches. Bon, c'est terminé du coup. Après la fête. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Réfléchissez un petit peu si vous avez des choses. Ça a été clair, alors. Ok. Bon, on a encore un petit peu de temps. Si vous voulez qu'on discute de quoi que ce soit, je peux parler d'autres choses. Bon. Plus de questions, c'est sûr. Gamepad, Guitar Hero ? Oui, il y a une question. Super. J'ai plus de t-shirt, mais ça aurait été avec plaisir. Ouais, j'ai une question sur l'unification de l'API Gamepad. Excuse-moi, sur l'unification ? Ouais, en fait, est-ce que d'un pad à un autre, par exemple, la croix directionnelle, c'est toujours les mêmes touches ? Parce que j'ai vu que tu avais écrit des codes en dur, 13, 9, des trucs comme ça. Ouais, alors en fait, il y a un projet qui répond à ta problématique. Ça s'appelle Gamepad JS. Je ne sais pas si tu connais. Alors, Gamepad JS. Voilà. Et justement, le mapping des touches d'un device à l'autre n'est pas forcément le même. Oui, c'est un peu... C'est pour ça qu'on a un besoin de standardiser aussi les choses à ce niveau-là. Et donc, voilà, il y a cette petite librairie JS qui te permet justement de mapper ou de remapper tes touches si jamais ta manette n'est pas complètement standardisée. Mais sache que globalement, Xbox 360 et PS2, PS3, ça fonctionne en l'état. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les sticks directionnels aussi. Parce que tu as différents niveaux de précision. Je crois que c'est 128, plus 128, moins 128. Enfin bon, c'est sur les quatre axes. Donc ça te permet de faire pas mal de choses sympas dans le navigateur là aussi. Mais la conclusion, c'est qu'on ne peut pas créer un jeu en disant « Mettez la manette que vous voulez sur votre PC et ça va marcher. » Si justement avec ça, cette librairie là, tu l'injectes dans ton projet JS et globalement, en fait, il détecte le type de manette que c'est. Il y a un préfixe, c'est un peu comme... Bah oui, globalement, c'est un préfixe manette. Et voilà, et donc ça fonctionne comme les user-agents un petit peu si tu veux. Voilà, c'est ça que je cherche. On a encore un peu de temps ? J'ai été trop rapide. Bonjour, est-ce que tu sais si ce serait capable par exemple de brancher un leap motion dessus ou quelque chose comme ça ? Alors, est-ce que le leap est en... Je pense pas, je pense pas, enfin pas sans plugin. Après, le leap motion, j'imagine que... Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le leap ? Qui sait pas ce que c'est ? On va voir ce que... Je vais aller sur le site. Est-ce que c'est leap.com ? Leap motion. C'est bien d'avoir le web rapide comme ça, en conférence. Voilà, donc c'est une sorte de contrôleur, c'est une sorte de Kinect pour le PC, enfin pour le desktop. Globalement, c'est ça. Mais beaucoup plus fin et beaucoup plus puissant que ça. Voilà, je refais un peu de pub là. C'est assez bien foutu. Alors, je pense que la réponse est non parce que bon, ce sera pas du gamepad pour le coup. Mais par contre, globalement, tu peux potentiellement interagir avec, peut-être avec Node.js. parce que juste, voilà, avec une partie côté serveur, tu vas pouvoir mapper les inputs sur ta machine et puis faire un peu ce que tu veux. Ce serait pas mal, j'aimerais bien voir un peu comme ça. C'est une conversation qu'on vient d'avoir, c'est que finalement, en fait, le gamepad, ça limite à des manettes et finalement, on ne peut pas mettre ce qu'on veut. Le gamepad s'adapte ? On ne peut pas mettre ce qu'on veut en fait, en entrée du navigateur. Non, je ne pense pas non. Parce qu'en fait, ça reste quand même des commandes, des instructions standards, plus ou moins standardisées donc c'est de l'USB mais tu ne peux pas non plus mettre tout ce que tu veux sur cette USB. Ok, merci. C'est pas mal, franchement, c'est assez disruptif dans l'approche. Voilà. Sachez que ma présentation, vous pouvez la télécharger avec ce shortener URL. Voilà. Mais je vous invite à la partager si vous avez trouvé ça cool. Il y a d'autres questions ? Il me reste, il reste encore 12 minutes. Ouais ? Cool. Merci. Est-ce que tu sais s'il y a des jeux aujourd'hui qui utilisent justement ces 7 API-là ? Justement, je n'en ai pas trouvé vraiment de bons jeux, même de cojois le game. Peut-être que ça existe aujourd'hui. Je sais que Google a fait une expérimentation avec le Doodle qu'ils avaient intégré donc c'est ce qui est expliqué sur HTML5Rox notamment. Mais je n'ai pas trouvé de vrais jeux un peu sympas, je ne sais pas, du Doomlike ou des choses comme ça. Ce serait cool. Parce qu'en plus, il y a une nouvelle API qui s'appelle le MouseLock API qui permet de masquer la souris et de faire en sorte que les mouvements de la souris soient ceux de la caméra à l'intérieur d'un jeu par exemple. Donc du coup, vous pouvez combiner Gamepad API et MouseLock dans un seul et même projet et vous vous retrouvez avec un QuickLike avec la manette. Ça peut être marrant. Même si je préférais clavier et souris mais bon. Chacun son école. Oui ? Il y a quand même des questions, c'est cool. C'est une question sur ton support. Sur ? Sur ton support de présentation. Tu as utilisé un éditeur pour Impress ou tu as fait ça à la main ? C'est Impress, oui, et tout le reste est fait à la main. Vous voulez dire un style ou quelque chose ? Non, non, un outil qui te permet de faire des slides. Ah non, pas du tout, je l'ai fait à la main. On peut regarder. D'ailleurs, on est dans le navigateur, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé. Voilà, on a nos différentes slides. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Je peux zoomer avec ça ou pas ? Ouais, voilà. Voilà, CSS Gradient. Et j'ai utilisé une librairie qui s'appelle heightlight.js pour le code. Voilà. Pour afficher la coloration syntaxique. Voilà, par exemple, voilà, c'est vrai que c'est plutôt cool d'utiliser ce type de support. Ce serait bien que ça marche aussi sur Perlase. Perlase ? Est-ce qu'il y a d'autres ? Encore dix minutes ? Si vous avez... Sinon, on va en pause. Oui ? Du coup, on parlait de jeux vidéo existants qui utilisent la Gamepad API, mais comme on commence à avoir des OS web, est-ce qu'il n'y a pas des projets de consoles carrément tournant sur leur navigateur qui pourraient se monter ? C'est un bon truc à Kickstarter. Peut-être. Après, c'est vrai que le Gamepad API, aujourd'hui, il existe parce qu'on a un navigateur. Donc après, si on est sur du Firefox OS, par exemple, du coup, je pense que les ponts ont été développés pour accéder directement au device USB et manipuler ce device-là. mais clairement, c'est un truc qui est possible aujourd'hui. Il faut maintenant qu'il y ait un peu plus de pénétration sur le marché, sur ces OS qui sont tout récents. Si on prend l'exemple de Firefox OS, ils sont en train de signer différents partenariats dans le monde du mobile, notamment, pour faire en sorte que ce ne soit pas juste un petit proto dans un coin chez Mozilla. Voilà. Petite annonce, simplement, cet après-midi, donc à 17h30, on va faire une compétition avec ce tapis sur le stand Google. Donc je vous invite à venir faire un tour. On fera peut-être un tournoi avec 8 joueurs. A voir, quoi. Je pense que ça va être rigolo. C'est OK ? Bon, merci beaucoup. Merci. Ah oui, je veux bien voir. Bon, voyez-moi tout ce que... C'est du logiciel ? C'est le logiciel ? C'est le logiciel ? C'est le logiciel ? Au bout de votre tête, construire le Kinect sur le site web, tu peux nous faire une preuve sur le site web, j'ai inscrit au ParisJS, j'ai inscrit au ParisJS, ça rentre dans le cadre du H25MTOP ? Alors ParisJS c'est notre initiative, c'est le même conseil ? Dans l'H25MTOP ça peut être du hardware connecté, il y a plusieurs trucs au web, d'accord, moi j'ai une partie WebSocket qui construit le Kinect. Et merci bien. Merci.